Je suis là, les mots, les pensées ne me viennent pas. Je suis en manque d'inspiration. Stylo bique, fesses assises pendant trois heures sur chasse dure. Stylo qui écrit noir. Le gros stylo du marien et pas de Samuel qui jouit des couleurs de celui-ci. Stylo qui n'écrit plus. Edith tombe le stylo sur la table et le hasard. Je piétine les heures. Je vis de ma tête. Et j'en meurs. Et j'en crève. Et j'entendais pas trop mon cœur. J'écoutais pas trop mon cœur. Elle était là, à mon chien. Ma mère, pour ce qui j'aurais écrit. Ma vie est un drame. Seules mes rimes peuvent sécher mes larmes. Les jeunes ont arrêté. C'est fini et pour de bon. Et si je réécris, c'est que des répétitions. Je suis en manque d'inspiration. C'est un exercice où je vous demande de travailler sur le texte. Donc vous allez le relire tranquillement. Et la question que je vous pose sur le texte, c'est de repérer les passages descriptifs où Maupassant décrit les rues de Paris. Les jeunes et la littérature sont-ils bons à nous ? Les lycéens lisent-ils en dehors du programme scolaire ? Comment démystifier l'écrit auprès des adolescents ? La littérature en milieu scolaire a du mal à se faire une place. Elle rencontre, depuis des générations, une résistance certaine de la part des élèves. L'opération Auteur au lycée, menée par Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, en collaboration avec l'Éducation nationale, a pour mission de mettre en contact les élèves des lycées de la région avec des écrivains. Il s'agit de renforcer les liens entre les jeunes et la création littéraire, d'enrichir leur pratique de l'écriture, voire leur expérience de la lecture. Le programme Auteur au lycée fait partie du dispositif Languedoc-Roussillon-Lycée-un-Tour. Pour l'année scolaire 2008-2009, neuf lycées du Languedoc-Roussillon ont accueilli un auteur vivant en région au sein de leur établissement. Tu es dans une pièce toute noire, il y a une couleur très très intense qui vient éclairer juste un morceau de ton corps. Tu dois dire en fait quelle sensation ça fait. Il y a une relation entre la couleur et ce morceau de peau qui est éclairé, cette zone, il y a des sensations qui se passent. Et c'est quoi tout ça ? 40 minutes d'écriture. Il me semble que le cours de français, ça peut être un espace pour les élèves, où effectivement on a des contraintes de programme, mais on a aussi une grande liberté. On a un choix énorme de textes, d'activités. Et le fait qu'on ait cette liberté, ça permet aussi de faire en sorte que les élèves expriment des choses qu'ils n'expriment peut-être pas dans les activités très scolaires. J'avais envie qu'on écrive sur le temps aujourd'hui. Comment dire le temps ? De quelle façon, en fin de compte, nous ne vivons pas du temps, nous vivons de la durée ? La proposition, elle est toute bête. Pour écrire, le temps va être cette espèce d'instant, quelque chose qu'on est habitué à faire, que vous voyez, prendre une activité minimale, anodine encore une fois, presque rien, et la raconter. C'est terrible, il atteint un appel d'une mystérieuse sahéna, une fille arrivée du Chibi, qui vient passer trois jours à Perpignan, qui doit lui donner rendez-vous. Alors attends, c'est terrible. Il reçoit ses appels mystérieux, hein ? D'accord. Emilio sait très peu de choses sur Sahéna, elle est chez elle. Il sait très peu de choses sur elle, bien sûr. Elles viennent passer trois jours à Perpignan. Pourquoi elle vient à Perpignan ? Dans l'atelier avec elle, elle nous aide beaucoup, elle est toujours là, elle nous corrige, elle nous donne des idées. Au début, quand elle m'a dit que ça n'allait pas, non, je ne m'en étais pas rendue compte. Pour moi, ça allait. Les phrases, elles ne fonctionnent pas des fois parce que ça n'a pas de sens avec le reste. Donc elle est modifiée pour les mettre avec la suite du texte. Madame Bayard a une technique d'écrivain, c'est-à-dire qu'elle a su leur montrer comment on construisait un personnage, comment on pouvait faire ce qu'on appelle, nous, en jargon du métier, le schéma narratif, c'est-à-dire différentes étapes de l'histoire, etc. Donc le terrain était vraiment très bien balisé. Ça a permis, et ça a libéré les élèves des contraintes de l'écriture. Ça a permis à l'imaginaire de se développer. Écrire pour écrire est facile. C'est quelque chose de très facile. Après, relier des idées, essayer que ça prenne une forme, que ça plaise aux gens. Essayer de faire rentrer le lecteur dans l'histoire. Essayer de le faire partager, les émotions du personnage, c'est quelque chose de dur. Dans les ateliers, je leur dis, on ne pourra pas être bon en quatre séances. Moi, pour arriver à prendre un livre, il me faut plusieurs mois, plusieurs... Et puis mes confrères et consœurs, c'est un peu pareil. Donc je ne vois pas pourquoi nous, tout d'un coup, on pourrait faire ça en quelques heures. Mais en revanche, on peut être intelligible, on peut s'adresser à quelqu'un. On peut avoir envie de dire quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors vous avez donné un titre ? C'est bien ça. Ah, un titre anglais, Beyond Our Differences. Alors curieusement, beaucoup de noms sont sortis en anglais. Même ce matin, vous verrez, en O.S. Il y en a un qui a intitulé son essai, Into the Bartas, le buisson. C'est de l'anglo-sévenole. Il s'agissait de les laisser... Enfin, de laisser monter doucement l'envie d'écrire. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et puis quand l'envie, l'envie d'écrire monte, alors ça, les textes viennent. Mais parfois, il faut se confronter à son silence. Il faut se confronter aux mots qui ne viennent pas. Et ça, il ne faut pas escamoter cette étape-là. Et je crois qu'il faut aussi beaucoup leur dire qu'écrire, c'est difficile, qu'être au monde, c'est difficile. Et aller donc à l'encontre de ce qu'ils entendent tous les jours sur leur poste de télévision, ce que parfois les médias leur disent. Je pense qu'il faut leur réapprendre une certaine difficulté d'être. D'écrire, c'est dur. Les idées, au début, on n'en a pas. Et donc c'est difficile parce qu'on n'a jamais écrit. On ne sait pas si ça va être bon. On a peur que ça n'aille pas. Donc au début, c'est dur. C'est ça qui bloque le regard du lecteur. Les réticences ou les petits blocages apparaissent au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'écriture est une sorte de jeu. Mais il s'agit d'écrire. Et d'écrire quelque chose qui, à un moment donné, doit être significatif et important. Et pour passer de ce jeu à ce qui est important, là, il y a un cap à franchir. Et c'est là que certains élèves rencontrent des petits blocages ou des réticences qui s'expriment par l'angoisse de la feuille blanche ou par la fuite. J'ai trouvé un élève qui n'est pas venu en cours, est allé au CDI. Et quand je lui ai fait remarquer, il a dit, « J'ai eu peur. » de ne pas avoir assez écrit. Donc là, ça illustre bien ces blocages qui apparaissent au moment où l'écriture devient un véritable enjeu pour l'élève. Et c'est ce cap qu'il faut franchir pour dépasser la notion d'atelier d'écriture. Là, moi, des fois, je leur ai fait écrire sans article, tout à l'infinitif, ou avec des poums, avec des interjections. Et ça, peut-être que ça... C'est plus un outil pour eux, du coup. Ils ne savent plus quoi exprimer parce que c'est vrai que je n'attends pas d'eux un récit, mais qu'ils trouvent leur respiration, leur langue, un éclatement dans tous les sens du terme, dans la parole, le fait de dire, le fait d'écrire, de malaxer la langue. On est tous pareils face à un texte. Il y a toujours un commencement et tout texte est un commencement. Et donc, on est toujours aussi dénué, nu face à un texte. Il y a toujours un mystère. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours la difficulté du blocage. Le blocage est très important. Et d'ailleurs, les moments les plus forts de ces rencontres au Vigan, ça a été ça. Ces écrivains, ces jeunes gens qui ont eu du mal pendant trois séances vraiment à sortir quelque chose qui était vraiment bloqué, qui ne sortait pas une ligne. Et puis tout d'un coup, chez ceux-ci, quelque chose s'est débloqué et ce qui est sorti a été très passionnant. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...